Dans ce petit coin du centre de la Bretagne, il y a des champs à perte de vue, quelques éoliennes et aussi des agriculteurs heureux. Des agriculteurs qui ont su réinventer un modèle économique, exploiter de nouveaux circuits de distribution et qui en plus arrivent à en vivre bien. Philippe est éleveur porcin et en ce moment, il attend un heureux événement plusieurs fois par jour. Cette semaine, une centaine de naissances sont programmées. Ça la stimule et du coup, elle se détend. Elle pense que c'est petit, du coup, ça la... Et à chaque fois que je fais ça, il y a un petit peu d'oxytocine, enfin d'hormones. L'instant maternel revient en fait. Il les bichonne alors que les bébés finiront de toute façon dans nos assiettes. Les méthodes de Philippe sont un peu à l'image de son exploitation, très loin des standards habituels. Dans sa maternité, pas de truies en cage, mais des abris en forme de yourtes pour chacune des 130 reproductrices. Avec Armel, sa femme, ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper de tout ce petit monde. C'est le camping à la ferme, mais pour truies. Voilà. Donc cabane, parc privé, piscine, de quoi boire à volonté et à manger. Par contre, c'est une fois par jour. Le bonheur est dans le pré. Pas vraiment. Car au même moment, à 400 km de là, 1500 paysans bloquent la capitale avec leur tracteur. Les éleveurs de porc et les producteurs de lait crient leur colère. Ils se disent étranglés par la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Les cours sont au plus bas, les agriculteurs au plus mal. Mais Philippe et Armel, eux, ne sont pas allés manifester. Leur vie a changé il y a 7 ans, quand ils se sont convertis à l'agriculture biologique. En passant au bio, Philippe a même changé de planète. Les truies qui servent à la reproduction vivent en plein air. Les porcs destinés à notre consommation sont logés dans un autre endroit, dans des bâtiments de ce genre. Un porc élevé en batterie à droit à 80 cm². En bio, ils ont 3 fois plus d'espace. Et pour plus d'hygiène, Philippe est même obligé de recouvrir le sol en béton avec de la paille. Ah bah, ils adorent ça, c'est clair. On le fait pas tous les jours, on le fait une fois par semaine. Enfin, une ou deux fois par semaine, quand il y a besoin. Mais à chaque fois, bah, ils sont là, c'est clair. D'après Philippe, ces cochons sont aujourd'hui moins nerveux, moins agressifs entre eux. Il n'a donc pas besoin de couper leur queue, ni de limer leurs dents. Une pratique systématique dans les élevages conventionnels. Soit tu donnes nos 2 qui sont de ce côté-là, et puis on fait les premières cabanes ensemble. Si Philippe et Armel sont passés au bio, c'est aussi parce qu'ils en avaient assez de devoir produire toujours plus, toujours moins cher. D'être dans un système qui les condamnait à grossir ou à mourir. Depuis le début que j'ai commencé à travailler, tous les ans, on est moins d'éleveurs, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a autant de cochons, mais il y a moins d'éleveurs. En fait, c'est un système qui nous détruit, en fait, quoi. Enfin, qui, globalement, dans son ensemble, bah, en fait, nous élimine. Mais le changement le plus notable dans sa vie depuis 7 ans, c'est quand il fait ses comptes. Désormais, Philippe vend ses porcs bio 3,50 euros le kilo. Ses collègues qui pratiquent l'élevage intensif sont à 1,40 euros. Pour la première fois, Philippe Armel et leurs 4 enfants envisagent enfin l'avenir avec sérénité. Ils arrivent même à se dégager un salaire, 4 000 euros à deux. Depuis toutes ces années, c'était vraiment tellement, tellement serré, quoi. Je veux dire que, déjà, arriver à payer nos factures, je parle juste payer nos factures, C'était... C'était assez stressant. On a tellement l'habitude, comme Armel dit, de compter un petit peu, de... Tellement ramer, quoi, qu'à un seul coup, bah, on dégage un salaire. Oh, la vache, là ! Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais non, c'est pas possible. Pour la première fois, on paye des impôts. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Ils gagnent mieux leur vie alors qu'ils vendent 2 fois moins de cochons. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Bah, aujourd'hui, c'est le départ. C'est le départ à l'abattoir, la phase finale. On va juste l'aider à charger les cochons. Bah, je vais mettre mon bleu, et puis j'arrive. Allez ! Allez, va ! Allez, va ! Après les avoir engraissés pendant 6 mois, Philippe envoie 75 de ses bêtes à l'abattoir. Allez, allez ! Ouais, t'as bien les 15, non ? 15 encore, non ? Allez, 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 allez ! En fait, non, on n'a pas trop d'état d'âme. C'est un peu particulier, mais... Et je te dirais même qu'après, la prochaine étape, je vais recevoir le bon de peser. Et c'est aussi une satisfaction, en fait. Autant que de les voir naître, c'est aussi, bah, le résultat, en fait. Bah, j'oublie jamais, en fait, que c'est pour notre consommation. C'est pas... Voilà. Savoir qu'il participe à nourrir les Français, ça fait partie de son petit plaisir. Philippe est membre d'un groupement de 90 éleveurs Port-Saint-Bio. Tous les cochons, ceux de Philippe et les autres, finissent au même endroit. Bonjour, Philippe. Ça va ? Pour maîtriser la filière de A à Z, ils ont acheté 2 ateliers de transformation, dont celui-ci. C'est Corentin, le directeur du groupement, qui fait la visite. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Philippe Moreau, c'est un éleveur de Port-Bio. Bonjour. Voilà. Donc là, on est sur la saucisserie bio, Philippe, tu vois, on a passé au broyeur. D'accord. Tu mets toujours les mêmes morceaux ? Toujours les mêmes morceaux, toujours les mêmes proportions. Philippe est très regardant sur le produit fini. La partie poussage, donc ça, c'est un poussoir mécanique. D'accord. On a des boyaux qui sont sur tube, et puis le principe, c'est de pousser la chair dans le boyau. Ici, le boyau est 100% naturel, le broyeur artisanal. Pas d'additifs, pas de colorants, ni d'exhausteurs de goût, juste des épices. Pour contrôler les prix et garantir un revenu satisfaisant aux agriculteurs, l'entrée de nouveaux éleveurs Port-Saint-Bio au sein du groupement est extrêmement limitée. Ouais, ces dernières années, on augmente régulièrement le nombre de producteurs, tout en essayant de coller à la demande pour pas surproduire. Ce qui serait la catastrophe pour nous, ce serait qu'il y ait trop de production par rapport à ce qu'on sait vendre. Donc on est toujours attentifs à ce qu'on met en production et au nombre de producteurs qui nous rejoignent. À certains moments, on leur demande de patienter avant que le marché soit complètement mûr. De plus en plus d'éleveurs voudraient se convertir au bio. Mais pour l'instant, le Port-Bio ne représente que 0,5% de la production française. À 15 km de là, un autre homme s'est lancé dans l'aventure du bio. Il s'appelle Dominique et il est maraîcher. En ce moment, c'est la pleine saison des tomates, des courgettes. Pour obtenir l'appellation AB, il a dû bannir les produits désherbants. Et pour les carottes, ce n'est pas ce qu'il a de plus marrant. Il va falloir se mettre à 4 pattes et puis aller jusqu'au bout du rang là-bas. Pour désherber, enlever toute la mauvaise herbe. La carotte est quand même fragile, donc on est obligé de faire des passages réguliers pour enlever brun par brun. Donc c'est beaucoup de temps à passer. Quand les clients achètent un kilo de carottes, ça coûte 2,50 euros. Mais les 2,50 euros, en gros, l'essentiel, c'est ma main-d'oeuvre. Le coût de la graine, c'est rien, mais c'est que du temps de travail. Avec des produits chimiques, les agriculteurs non bio peuvent désherber 10 hectares en une heure. À la main, Dominique n'aura le temps de nettoyer qu'une allée de 50 mètres. Et voilà, c'est la fin du rang. Un travail de titan. Mais produire bio a aussi ses bons côtés. Dominique n'est plus un agriculteur du genre stressé. Ça va être une petite récolte ce matin parce qu'il a fait du temps gris et il a plu toute la semaine. Donc ça pousse tranquillement. On n'a pas d'impératif. Ce qui est mûr est à vendre. Ce qui n'est pas mûr, ça attendra la semaine suivante. L'agriculteur réussit à écouler la quasi-totalité de ses produits sans intermédiaire, directement au client. Il n'est donc pas soumis au diktat de la grande distribution, ni à ses cadences, ni à ses caprices sur la taille des légumes. Il y a des trop petites. Il y en a qui ont une forme un petit peu pas tout à fait ronde. Ça, par exemple, ça ne rentre pas bien dans une cagette. Donc ça serait réformé, jeté, alors qu'elle est très bonne. Moi, ça me révolte. C'est un gaspillage énorme qui n'est pas justifié du tout. Avec Philippe, pas de gaspillage et son bilan carbone est excellent. Son magasin se trouve à 100 mètres de ses champs. Voilà, les légumes remontent du champ directement au magasin. Il y a énormément de travail sur l'exploitation. Mais Dominique peut compter sur l'aide de sa femme, Céline. Cette ancienne sage-femme n'a pas hésité à tout quitter pour suivre son compagnon dans sa nouvelle aventure. Et le travail à la ferme se fait même avec la petite Tiffaine, à peine 4 mois. Céline s'occupe d'une centaine de poules. Je vous embête. Tu choisis ton nid, toi, ma belle ? Allez. Aux antipodes des conditions des élevages en batterie. Là, tout est fait à la main. Il n'y a aucune mécanisation. Les oeufs, je vais les chercher directement sous les poules. Elles ont le libre pouvoir de circuler, d'aller dehors, dedans, dans les pondoirs, de manger. Donc, elles sont vraiment tranquilles, en liberté, comme elles le veulent. En conventionnel, c'est des cages et puis c'est mécanisé avec un tapis pour récupérer les oeufs. Dominique, lui aussi, a changé de vie. Avant, il faisait du conseil auprès des agriculteurs. Dans la région, il aidait 500 exploitants à se développer. Il a vécu de l'intérieur les dérives du système intensif jusqu'à l'overdose. Quand une ferme est en difficulté financière, derrière, il y a une famille qui est à la dèche pour laquelle on essaie de négocier le RSA ou on a du mal à sauver la maison dans les négociations avec les créanciers. Bon, humainement, c'est dur à vivre. Et quand on se dit que le modèle va dans ce sens-là et que les plus gros grossissent, grossissent au détriment des plus petits qui restent sur le côté, ça me pose un petit peu un cas de conscience. donc je ne voulais plus participer à ce modèle-là, quoi. Il y a 3 ans, quand Dominique a quitté la vie de bureau pour travailler au Grand Air, pour lui, cela sonnait comme une évidence. Il fallait faire du bio. Allez, Apple, Calico ! Dominique croit aussi beaucoup au circuit court, même si ça demande plus de travail. Tous les vendredis, une dizaine d'agriculteurs bio des environs se retrouvent chez Dominique. Parmi eux, Philippe, notre éleveur de porcs. Salut Philippe, ça va ? Dominique, Philippe et les autres ont inventé un nouveau modèle économique pour écouler leurs produits. On attaque ! Ils vendent des paniers bio commandés sur leur site Internet. Les clients choisissent ce qu'ils veulent. Les colis sont préparés à la demande par les agriculteurs eux-mêmes. Un mélange charanté, une aubergine striée. Légumes, fromage, jus de pomme, viande, une offre complète. Presque une alternative au supermarché. Deux concombres épineux, une aubergine. Oh là là, c'est magique, il manque quasiment rien. En vendant via Internet à la ferme ou encore en magasin bio, ces agriculteurs ont réussi à s'affranchir totalement de la grande distribution. Les clients semblent y trouver leur compte. Il n'y a pas de fraises ? Non, je n'en ai pas eu cette semaine. La tomate-cerise, c'est le même prix à peu près. Un peu de choses près. Et elles ont du goût, la peau. La peau n'est pas toute dure. Moi, la petite, elle mange comme ça, comme si c'était un bonbon. Ça fait 16,35 euros. Tu veux une cerise, chérie ? Une tomate ? Ouais ? Tiens. De rien. À la différence de Philippe, qui gagne beaucoup plus d'argent qu'avant grâce à ses cochons bio, Dominique a dû revoir son train de vie à la baisse. Il travaille 8 à 10 heures par jour, ne peut plus prendre de vacances. Et il gagne 2500 euros par mois avec sa femme. Je savais qu'en m'installant, je divisais par deux, en gros, mon salaire. Mais j'avais déjà commencé avant à adapter mon style de vie et mon mode de vie pour pouvoir vivre avec moins, consommer beaucoup moins, vivre avec moins. Ils se nourrissent avec les produits de la ferme, ont appris à faire un peu plus attention qu'avant et puis voilà tout. Pas de quoi remettre en cause leur nouveau mode de vie. Car aujourd'hui, Dominique, Céline, Philippe et Armel sont persuadés que le bio est un bon filon, une filière qui peut leur assurer un avenir. C'est un bon filon.